bonjour bonjour à tous comment allez-vous c'est le code brysia et transformation coach en mission pour accompagner ses mamans d'accord ses femmes dans le processus de restauration donc je suis healing et transformation coach certifié je suis également auteur aujourd'hui conférencière internationale du vc l'art qui s'intitule les bénédictions du pardon comment pardonner l'impossible que si tu n'as pas encore pris cette oeuvre je ne sais pas ce que tu attends parce que c'est une oeuvre transformatrice une oeuvre vraiment comment dire inspiré divine juste magnifique en fait qui va qui je dis que chaque famille chaque famille à corse africaine chaque famille devrait avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque donc tu peux la trouver en fait sur amazon tu peux également avoir plusieurs versions disponibles en fonction de ton de ta préférence donc la version kindle également version papier est disponible etc et aujourd'hui on fait également fondatrice de eve academy l'académie des rêves et ceo de bonnes façons comment allez vous comment allez vous ça fait un moment ça fait un moment j'espère que vous allez bien j'espère que l'année plus ou moins se passe bien pour vous dites moi d'où vous nous recevez dites moi comment vous allez nous sommes au mois de mai déjà waouh 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 on rend grâce à dieu pour sa bénédiction on grâce à dieu pour sa fidélité et ses bontés qui se renouvellent chaque jour donc n'hésitez pas de taguer une personne qui a besoin d'écouter ce message tag toi toi même tag une amie d'accord partage ce live si tu me regardes en live mail hashtag live si tu me regardes en replay mais également hashtag replay donc aujourd'hui j'aimerais parler en fait de ces éléments là très importants qui que tu négliges qui peut favoriser en fait ta réussite mais également qui peuvent être à l'origine de ton échec d'accord de ton échec ou de tes échecs si vous n'êtes pas encore abonné à cette page abonnez-vous si vous n'êtes pas également abonné à notre newsletter parce que chaque semaine chaque semaine à nous publions tous les lundis tous les lundis par la grâce de l'une publiant une newsletter my healing team je l'ai posté également là dessus nous avons également un podcast de temps on a fait un petit un petit break et on va revenir de plus en plus en fait avec des nouvelles informations de nouvelles de nouveaux sujets en fait qui vont vraiment vous inspirer par la grâce de dieu dans bientôt donc quels sont les éléments qui sont importants en fait donc partager ce live j'essaie de j'ai pas pu partager ça moi même je n'arrive pas à le faire des fois des fois c'est facile et pas c'est pas facile donc comment allez-vous d'où vous nous recevez vous nous recevez des caraïbes des antilles d'où est-ce que vous ne recevez comment allez-vous nous allons parler des éléments très importants que beaucoup néglige qui sont essentiels d'accord qui peuvent favoriser la réussite ou qui peuvent également engendrer l'échec de beaucoup on va parler en fait de des relations donc comment vous allez des relations humaines des relations humaines beaucoup mettre la réussite dit que quand je suis je réussis le fait de prospérer si on peut le dire c'est dit qu'on prospère parce qu'on a plein de millions on prospère parce qu'on a des grandes maisons prospère parce qu'on a du matériel en fait parce que généralement pour la majorité des personnes la prospérité est juste limitée en fait aux biens matériaux en fait et je vais te parler aujourd'hui d'un aspect très important que tu négles ce qui fait en sorte que peut-être en ce moment tu n'es pas en fait en alignement avec qui tu dois être donc n'hésite pas de te connecter et de dire d'où tu es le premier élément en fait je te parlais différentes sortes d'amitié en fait et je dis encore c'est une continuité du news d'amis d'ailleurs qu'on a partagé lundi tu parlais la lire en papier et je veux je voulais parler personnellement avec toi parce que justement j'ai reçu de partager ce que je partageais aujourd'hui avec toi la première relation en fait d'accord la relation les relations qu'on néglige c'est de la personne aujourd'hui j'ai fait une vidéo aujourd'hui quand on arrive quelque part la personne qui vous a accueilli en la une terre étrangère en fait c'est à dire que vous t'arrivez quelque part quelqu'un vous a ouvert ses portes quelqu'un vous a donné à manger quelqu'un vous a payé le taxi pour la première fois ou bien quelqu'un a juste été d'accord là pour vous pendant les premiers moments où vous ne vous ne connaissez pas la terre dans laquelle vous êtes en fait ça c'est une relation qu'on appelle qu'on peut appeler une connexion divine également c'est une relation également qui peut être une relation de destinée c'est une relation également qui peut être une relation qui ouvre les portes du pays dans lequel je trouve d'accord et beaucoup de personnes justement en sabote et cette relation là on existe cette relation là en détruit en fait cette relation c'est qui fait que à un moment en fait les portes se sont fermées un moment en fait les portes sont fermées à un moment en fait tu as traversé plusieurs obstacles parce que tu as violé en fait ce qu'on appelle la loi du territoire ok l'endroit dans lequel tu arrives c'est une terre étrangère et il ya quelqu'un qui t'accueille généralement lorsque tu la personne t'accueille et que la personne te loge chez toi la personne te bonjour à vous comment vous allez la personne te loge chez elle la personne des fois jean elle te donne absolument elle te demande absolument rien pour la plupart elle est généreuse avec toi elle t'accompagne tu ne sais peut-être pas encore conduire tu ne sais peut-être pas encore parler la langue est-ce qu'elle est au monde les différentes les différents endroits ou peut-être inscrire pour l'école de langue ou aller peut-être refaire des choses pour des enfants elle te donne vraiment des béabas qui t'aident en fait à survivre à tes premiers moments dans une terre étrangère et cette personne là te donne à manger cette personne te donne à moi donc tu es étrangère chez elle tu es étrangère dans le pays en fait elle touche ses portes et tous les portes de sa maison généralement beaucoup de personnes ferme ses portes là comment quand tu deviens en fait ingrat quand tu n'arrives même pas une fois tu sors tu réussis tu oublies cette personne tu tu n'es même pas reconnaissant avec cette personne c'est toi plutôt qui va parler mal de la personne en fait c'est toi plutôt qui va salir le nom de la personne dans laquelle dans la maison dans laquelle tu restes en fait demain après demain c'est toi qui va raconter comment la personne t'a fait du mal tout en fait à tu vas tu vas exposer la personne dehors on ne fait pas ça on ne fait pas ça en fait vous brisez justement à l'heure du territoire parce que l'endroit dans lequel vous venez vous accueille c'est la plus personne vous accueille même s'il est des fois généralement c'est même pas des forcément quelqu'un de ton pays en fait ça peut être une autre personne c'est une connexion divine que le seigneur a mis des fois le seigneur général envoie des anges d'accord pour te garder d'envoi des gens devant en fait justement pour t'accueillir que tu le saches que tu le si tu ne savais pas sache le donc les personnes qui t'accueillent dans l'endroit pour la première fois là où tu arrives des personnes qui qui te quittent dans l'ospect l'hospitalisé les personnes qui te quittent guide en fait ces personnes là ce sont des gens à ne pas nous les gens en fait que demain après les murs que tu réussis dans les territoires tu dois leur faire un don tu dois leur faire un cadeau je ne dis pas que c'est obligatoire je te donne je te partage juste quelque chose qui peut t'aider tu dois vraiment être je ne dirais pas que tu vas les vénérer mais tu dois être reconnaissante en fait tu dois être reconnaissante envers cette personne là numéro 2 les relations également le genre de relation qui peut fermer également les portes ce sont les relations amicales surtout en tant que femmes nous avons cette tendance à facilement nous confier à certaines personnes a facilement fait non juste nous libérer aux personnes et lorsque la personne a beaucoup le dire ne te confie pas à la tata qui a les traumatismes qui n'est pas encore gay ok c'est une grande erreur que beaucoup de femmes font ne te confie pas à la tata qui est comme on appelle ça qui est qui n'a pas encore plus le temps de guérir en fait qui n'est pas encore en paix en fait je vais juste donner un exemple si tu as un problème de relation si tu as un problème en fait dans ta famille dans ta maison et tu vas te confier à quelqu'un peut-être qu'il vient de divorcer qui n'est pas encore guéri tu viens te confier à quelqu'un en fait qui a une haine complètement pour les hommes alors que tu essaies de te marier tu es peut-être une jeune fille qu'il y a certaines qui viennent de te marier qui est qui veut certaines certaines certains conseils et tu vas te confier en fait à une tata qui est écrite tous les conseils qu'elle va te donner ce sera vraiment généralement en fonction de ton corps parce qu'est ce qu'on dit de l'abondance du coeur la bouche pas si son coeur n'est pas assez ni son corps n'est pas pur si son coeur n'est pas sain laisse-moi te dire en fait que tu vas généralement les conseils qu'elle va te donner comme ça sort de son coeur et ce qui va sortir du sable généralement ne sera pas des choses si la personne n'est pas gagner d'accord ça n'est pas passe à une eau les conseils qui vont sortir d'elle sont généralement des conseils amer pour te dire oh non j'ai ce que tu as besoin tu as besoin et non tu as besoin des normes les choses les choses vraiment négatives qui qui vont vraiment à l'encours des lois normales en fait ce genre de personnes ce genre de d'amitié en fait il faut vraiment vraiment ton éloigné comme sinon ton éloigné sinon éviter vraiment le contact maximum avec ce genre de personnes parce que ce qu'on appelle en fait non seulement des nés sérieux ce sont des personnes qui vont qui peuvent en fait détourner justement de soi de ta relation de destinée soit vraiment du plan de dieu pour toi en fait ce sont ces gens des personnes là et ce genre de personnes là également tu vas te confier à elles pour tes projets pour tes activités pour tes rêves ce sont des personnes en fait qui ne vont presque jamais ce sont des personnes qui ne vont peut-être presque jamais te féliciter bonjour à vous qui êtes là comment vous allez des personnes qui vont jamais te féliciter des personnes qui ne vont à qui tu vas partager des projets mais qui ne vont même pas se réjouir avec toi qui ne vont même pas t'écouter en fait tout ce qu'ils vont te dire en fait c'est juste dire ah non mais est-ce que tu penses que ce que tu es en train de dire c'est une bonne chose est-ce que tu penses tu penses que là où tu es là là l'endroit dans lequel tu es ce qui te permet vraiment de penser comme cela en fait à nous des personnes qui ne voient en fait que sur le qui ne sont que sur cette dimension entre toi tu regardes les étoiles toi tu vois ailleurs tu as des grands projets des grandes visions mais tu partages ton projet avec quelqu'un comme on dit big mind en anglais on dit don't share your big dream with small mind c'est-à-dire que ne partage pas tes grands rêves en fait avec des personnes qui ont une pensée limitante en fait et beaucoup de personnes parce que vous êtes rencontrés à ce genre de relations ce genre d'amitié en fait vous avez abandonné vos rêves vous avez abandonné vos projets vous n'avez même jamais commencé en fait où vous avez commencé vous avez abandonné seulement parce que vous êtes confié aux mauvaises personnes et ce genre de personnes ce genre de relation justement peut faire en sorte que ça te ralentis dans ta destinée et il ya beaucoup de personnes d'accord qui peut s'identifier par rapport à cela oh j'ai commencé mais mon ami m'a dit que ce n'était pas je ne pense pas que ça peut réussir dans notre pays je ne pense pas que quelqu'un peut acheter mon produit je ne pense pas que quelqu'un peut acheter mon livre quel que soit en fait le projet lorsque tu confies ton projet à la mauvaise personne non seulement l'état de son coeur n'est pas sain je confie cette personne à quelqu'un qui a des pensées limitantes quelqu'un qui ne rêve pas comme toi grand comme toi quelqu'un qui n'a pas des ambitions la personne va tuer ton rêve et beaucoup justement vous n'arrivez pas à prospérer vous n'arrivez pas en fait à réussir ou bien même à comment dire être dans vraiment l'anti-champ même d'accord de votre destinée parce que vous êtes confiés à des mauvaises personnes à des personnes qui ont tué vos rêves comment par rapport aux paroles d'accord qu'elles ont déclaré dans votre vie par rapport aux intensions qu'elles ont donné en fait c'est à dire que quand quelqu'un te dit ah tu viens de te confier à la personne elle te dit non toi tu penses que tu peux faire cela tu te prends pour qui etc les paroles vraiment négatives et si vous ne le saviez pas d'accord peut-être vous le savez vous le négligez les paroles ont une grande importance en fait d'ici quelqu'un est surtout d'accord si cette personne là c'est quelqu'un que tu affectionne beaucoup c'est quelqu'un que tu considères beaucoup c'est quelqu'un que tu respectes en fait à qui tu viens parler de ton projet et cette personne là te répond de manière négative ne t'encourage pas facilement justement tu vas te décourager facilement tu peux abandonner pourquoi parce que c'est quelqu'un que tu regardais en fait dans sur une certaine pied des salles en fait c'est tout c'est quelqu'un à qui tu es proche qui a vu grandir quelqu'un qui te connaît en fait on peut le dire et généralement on a tendance à aller vers ces personnes là d'abord pour confier les projets d'abord pour demander les conseils d'abord en fait seulement pour exposer pour parler ça je viens de je vais d'avoir une idée je vais commencer un business je vais d'avoir une je vais faire ceci cela et c'est parce que je dis que la personne peut-être pas t'encourager et malheureusement d'accord tu vas te heurter tu peux te rentrer contre elle parce qu'elle ne voit pas comme toi ça peut être quelqu'un qui est vous êtes dans le exemple un peu banal en fait bonjour à vous comment vous allez partager cette vidéo taguer une personne partie de ce que j'explique aujourd'hui d'accord les différentes relations quoi différentes personnes qu'on amène chez a dans le corps en compte il faut en sorte que justement qu'on n'arrive pas à réussir en fait donc partager ce live taguer une personne qui a besoin de l'entendre cette vidéo c'est très 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 important s'il vous plaît et dites moi d'où vous nous recevez ok si vous m'entendez parfaitement ok mettez moi un si vous suivez en live 2 si vous me suivez ok donc bonjour bonjour donc ces gens de personnes en fait d'accord et dont des personnes justement ça peut être des personnes que tu connais pas parfaitement des personnes que tu côtoies ça fait des amis d'enfance ça peut aider des collègues ça peut être des conditions et ça peut même être les gens de la famille en fait à qui tu te confies tu confies un projet tu confies un rêve et qui vont te dire attends tu penses quoi peut-être qu'on est en train de dormir pourquoi pourquoi en fait c'est il faut qu'elle est faux pas les comment dire se fâcher avec elle en passe que des fois elle connaissent la réalité d'accord c'est quelqu'un c'est attaqué par an elle connaissent la réalité dans laquelle je suis en fait en ce moment peut-être elle connaissent peut-être comme là où vous avez grandi vous l'avez dans une chambre pour dormir à 4 à 5 peut-être vous être une eau dans un bon c'est le ma panne en fait et toi tu parles de grands rêves tu commences à lui non je veux je vais ouvrir une société une compagnie je veux en fait je sais pas écrire un livre je vais voyager et l'environnement dans lequel vous êtes en fait c'est là c'est le seul environnement visible qu'elle voit en temps toi tu es en train de parler de quelque chose que tu vois d'accord il ya ce que tu vois il ya la vue justement et la vision toi tu es en train de parler de ta vision non les choses qui ne sont peut-être pas encore manifesté maintenant mais que tu aimerais avoir en fait ça peut-être tu as peut-être reçu ça de l'inspiration divine tu as peut-être reçu ça on fait d'accord par rapport au quai peut-être rapproché au plan de dieu mais comme la personne est là avec toi dans la réalité avec toi elle galère avec toi d'accord elle sert en fait que là la même vous achetez même du pain c'est difficile ce sera difficile pour ces personnes là de croire en fait au projet que tu viens confier aux rêves au plan que tu veux en fait pourquoi parce que vous êtes dans la même réalité donc tu peux ne pas c'est même pas une question de l'enjeu la passion la personne je peux dire encore la personne ne vibre pas en fait d'accord sur la même longueur d'ordre que toi en fait et quand je te rencontre tu te croises que ces personnes là généralement beaucoup de personnes ont abandonné leurs rêves ont abandonné leurs projets ont abandonné le plan de dieu pour elles parce qu'elles sont alors qu'à ces gens de personnes là qui leur ont fait croire en fait que leur projet était trop grand que leur projet en fait était irréalisable que leur projet en fait était en fait comment dire ça sortait des nues que leur projet en fait n'était pas n'était pas pas comme fait d'ailleurs que c'était ce qui est impensable d'accord pourquoi parce que la réalité dans laquelle elles sont c'est la réalité présente d'accord un autre élément très important en fait si ce n'est pas vraiment ça ça vous parle faites des signes que je comprenne que si vous avez des questions également pour les poser au fur et à mesure une autre relation également qui peuvent qui peuvent bloquer en fait beaucoup qui peut empêcher de de réussir justement ce sont les relations les relations intimes les relations humaines les relations amoureuses si on peut le dire on n'en parle pas assez mais c'est très 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 important beaucoup 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 de personnes ont eu des destinées avortées ont eu des projets avortés ont tourné en rond justement parce qu'elles se sont mises avec des mauvaises personnes la réussite la prospérité l'abondance divine qui la sera rattachée directement à la personne avec laquelle tu te connais surtout 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 sur le plan des relations si tu te mets avec une personne qui ne correspond pas au plan 1 au plan de dieu pour toi d'accord 2 qui n'est pas en alignement avec la vision que dieu a pour toi parce que chaque personne a beau je veux dire que en tant que femme tu dois avoir une mission tu dois avoir une vision également pour ta vie en fait si par exemple toi tu veux être je sais pas quoi tu veux être entrepreneur où tu veux écrire des livres où tu veux je sais pas voyager dans le monde entier et que tu rencontres quelqu'un tu te mets avec une personne qui est une personne casanière aucune personne qui ne croit pas l'entrepreneuriat cette personne là peut tuer ton rêve peut ralentir tu as dessiné peut ralentir le fait justement les plans et les projets que dieu a pour toi en fait bien sûr ça 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 demande beaucoup des fois il faut trahi pour voir la raison pour laquelle la personne est réussissante savoir en fait le background de la personne qui est important mais justement si tu te mets avec la mauvaise personne et surtout au mauvais moment j'incite encore ça peut être la bonne personne mais si vous rencontrez au mauvais moment également d'accord ou au mauvais mois je veux dire quoi que si tu te rencontres avec cette personne quand on tue est blessé encore je vous ai fait un un chant où je vous ai dit que je ne suis pas avec quelqu'un lorsqu'on se sent seul on ne se met pas avec quelqu'un lorsque on n'a pas la place pour l'amour mais pour la haine on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on veut se venger on ne se met pas avec quelqu'un parce que justement on veut juste checker quelque chose en fait et la destinée de quelqu'un en fait est vraiment relié d'accord à la personne avec qui avec qui tu te mets pour avec avec ton partenaire de destination on peut le dire en fait c'est ça qu'on appelle le partenaire destiné donc si tu te mets avec quelqu'un si tu épouses quelqu'un si tu vas en relation avec quelqu'un avec qui tu n'étais pas censé te mettre en fait ça peut ralentir ta destinée en fait donc faut faire très très attention à ces relations en fait ces relations amicales ces relations amoureuses et je dis encore ceci cela en tant que femme tu dois préserver ton corps ton corps est le temple de l'esprit ciel tu as le pouvoir je ne sais pas qui vous a dit que vous n'avez plus de pouvoir la femme a le pouvoir ton pouvoir de moi dans ton corps à partir du moment où tu donnes ton corps tu donnes ton corps alors qu'on ne t'a pas honoré mais tu tu brises en fait d'accord une loi d'accord la loi de ton corps et tu fais en sorte que justement tu deviens vulnérable et à partir du moment où tu laisses quand tu utilises d'accord où tu laisses en fait quand tu conduis ce corps là qui est le précieux bijou mais il ya beaucoup de choses que tu perds non seulement tu reçois d'accord le bagage émotionnel négatif ou positif de la personne et tu peux détruire également et à beaucoup de femmes qui ont détruit leur destinée qui ont ralenti leur destinée qu'elles sont retrouvées avec plein de traumatismes justement parce qu'elles sont mises avec des mauvaises personnes donc fait très attention on te parle aujourd'hui parce que on est des grandes soeurs d'accord on a fait nous on a fait nos erreurs etc mais aujourd'hui en fait avec les enseignements d'accord on a pris le temps de guérir on a pris le temps de ce restaurant on continue de s'instruire justement sur ces certains domaines moi je travaille dans la restauration des âmes je travaille en fait dans j'accompagne les femmes qui ont eu des blessures émotionnelles justement dans le poste des guérisons et de restauration et beaucoup en fait la lune des blessures qui est l'une des les traumatismes des traumatismes en fait qu'on ressent fait justement qu'on voit justement à la à la après la séparation en fait après les divorces après ce qui s'est passé etc c'est par rapport justement parce que les personnes au début justement en fait des mauvais choix donc les relations humaines les relations amicales et relations amoureuses joue beaucoup et je rends beaucoup sur ta réussite au site à l'effet si tu te mets avec quelqu'un autrement qui est censé être le partenariat destiné pour toi d'accord pas de jeu que dieu dieu a mis à dents il a mis à dents qui a aidé à dents il ya à dents pour un m et à nf pour elle a d'abord vis-versa ok c'est très important mais si tu te mets avec la mauvaise personne 1 au mauvais moment c'est à dire que mentalement tu n'es pas prêt pour une relation émotionnellement tu n'es pas guéri ni encore spirituellement tu n'es pas en harmonie en paix avec toi même et le monde autour de toi et 3 tu ne connais pas où tu vas tu te mets avec une personne qui n'est pas censé d'accord être avec toi d'accord qui n'est pas censé t'accompagner dans cette destinée ben tu vas une autre à dessiner peut être avorté et nous l'expression en fait justement que j'ai créé qui s'appelle des paires d'or de destinée parce que beaucoup de personnes qui sont heurtées à des paires de destinée parce que vous êtes mis avec des personnes avec qui vous devriez même jamais 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 vous connecter ok le dernier élément qui est très important également qui peut j'ai parlé négatif mais je parle un peu de positif pour dire pourquoi on fait l'importance justement de se mettre de se mettre avec des personnes on dit que nous sommes la somme des cinq personnes d'accord j'ai dit mais que j'ai montré la vie là elles sont des cinq personnes avec qui nous passons plus de temps c'est très 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 vrai et très important d'accord et la parole également nous dit que dix mois une autre qu'il faut vaut mieux avoir peu d'amis celui qui a peu d'amis les a pour son bien mais celui qu'on a trouille les a vraiment pour son malheur en fait dès que ce n'est pas le nombre d'amis que tu as ce n'est pas le nombre d'amis que tu as mais c'est vraiment la qualité tu peux avoir un bon ami qui est plus qu'un frère qui vraiment avec qui vous avez grandi d'accord tu peux avoir des amis des amis en fait juste par rapport à des à des activités précises des amis en fait avec qui si par exemple vous aimez tous la coiffure tu as des amis en fait avec qui vous partagez le goût de la coiffure tu peux avoir des amis avec qui vous partagez le goût de la lecture tu peux avoir des amis avec qui vous partagez le goût du développement personnel avec qui vous rencontrez en fait chaque année pour une conférence par exemple de développement personnel ou bien une conférence par rapport à ton boulot par rapport à ce que tu fais en fait la carrière donc ça peut des amis vraiment distingue par rapport aux besoins et par rapport en fait justement au projet que tu as ou par rapport à ce qui te plaît en fait ça peut être juste des amis et comme on dit des amis ou avec que tu veux juste amuser en fait donc ça dépendra de ce que tu voudras en fonction de ton état d'esprit parce que tout dépend de cela en fonction de ce que tu entres le seul sur quoi tu as travaillé maintenant et en fonction également de là où tu vas en fait on choisit les amis pas seulement à partir de cette saison comme tout comment on ne choisit pas les partenaires destinés par rapport à ceux à la ou tu es mais on choisit par rapport à là où tu vas est également on choisit en fait par rapport à ce à ta mission si tu sais que tu as une certaine mission tu as une certaine tu as un certain plan de dieu pour toi tu as tu as un appel dans ta vie il ya des gens avec qui tu ne peux pas t'associer ou si tu t'as associé avec cette personne là tu dois vraiment limité ton et ton exposition à ces personnes là donc je vous j'espère vraiment que ça 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 vous a parlé d'accord dit non le que lequel en fait des points vous a parlé le plus je dis encore merci de regarder cette vidéo que vous l'aurez d'aller en live ou en replay merci de la partager merci également le tag et si vous allez en live ou en replay merci également d'accord d'être là de partager de commenter de vous abonner merci aux nouveaux amis d'accord et ces personnes également à les yeux sur notre chaîne également abonnez-vous sur notre chaîne abonnez-vous c'est les mises les deux également le cours le cours le cours sur ta santé ta santé ta richesse est enfin prêt enfin prêt donc le lien sera procédé d'ici ou demain d'ici ce soir ou demain parce que c'est juste magnifique enfin 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 juste magnifique on en parle depuis le début de l'année et bien sûr c'est juste c'est là c'est là c'est là c'est là par la grâce de dieu qui va vous aider vraiment avoir une santé magnifique à entretenir vraiment ce corps qui est le temps de l'esprit c'est vraiment vraiment une offerte de votre corps vraiment un temps donc soyez bénis on se retrouve dans la prochaine vidéo rappelez vous que vous êtes nés pour une mission alors ne comparez jamais votre vie ni votre site ni votre histoire ni votre situation actuelle j'aimerais que vous embrassiez votre unicité rappelez-vous que vous êtes unique que votre histoire unique et que nous sommes ensemble justement que le monde a besoin de cette femme qui est guérée allez avec un morceau de coach ma vie guys bye bye